Salut tout le monde, c'est Megafanta, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Fortnite Battle Royale pour fêter le deuxième anniversaire du jeu. Et pour marquer le tout, ils nous ont donné un bon gros lot de défis. Pour commencer, on a bien entendu le retour des défis anniversaires. Donc avec ces défis, on aura quand même 5 récompenses au total. Vraiment cool, on commence avec la récompense ultime, c'est la part du gâteau. Vraiment stylé, du coup une petite pioche. Voilà, c'est l'équivalent finalement du gâteau d'anniversaire qu'on avait eu en sac à dos l'année dernière. Je vous le montre, il est juste ici, vous le verrez de toute façon tout au long de la vidéo. Il était très très classe, donc cette année on a donc une pioche. Et ça, ça fait plaisir. A côté de ça, on a également un petit revêtement, on a une musique que vous pouvez entendre en fond, on a un graffiti et on a également une petite emoticone. D'ailleurs, si je dis pas de conneries, la dernière on avait également eu un graffiti et une emoticone. Si je ne m'abuse, et justement, on a vu 3 récompenses parce que la 3ème récompense c'était le sac à dos. Donc ça, profitez pour le faire. Les défis sont disponibles jusqu'à la fin de la saison, donc jusqu'à jeudi. On va plutôt dire mercredi parce que jeudi ça se termine vraiment le matin, mais genre vers les 8h du matin normalement. Donc faites ça avant mercredi, ce sera quand même mieux. Vous n'y prenez pas finalement la dernière seconde, ce ne serait pas très très malin. Mais voilà, ça fait plaisir. Forcément, après on a tout ce qui est dans le thème de l'anniversaire qu'on a vu l'année dernière. Le petit battle bus du coup qui est redécoré. Les gâteaux d'anniversaire qui sont sur la map. Bref, j'aurai l'occasion de vous présenter ça. Dans quelques secondes. Mais ce n'est pas tout, ce n'est pas le seul lot de défis. Car nous avons également l'ultime effort qui est de retour pour la 3ème fois. Donc ça bien entendu, c'est pour conclure du coup cette saison 9. Défis qui sont également disponibles jusqu'à la fin de la saison bien entendu. Donc ça se présente à peu près de la même manière que pour les deux précédentes saisons. Alors forcément, on n'a pas de passe de combat gratuits si on réalise tous les défis comme c'était le cas lors de la saison 7. Vous n'y prenez pas. Mais par contre, on a les petits styles. Petit style du coup pour Jonezy. C'est Jonezy du coup vieux. Là, je ne peux pas vous le montrer vu que je l'ai déjà débloqué. Donc je vais vous montrer directement dans le casier. Au moins ce sera fait quoi, je ne vais pas oublier. Donc voilà, le petit Jonezy en mode vieux. Je le trouve très stylé. Bien plus beau d'ailleurs que l'original. Donc voilà, n'hésitez pas à faire trois défis et vous pouvez débloquer du coup cette petite variante sur Jonezy. Après du coup, en réalisant six défis, vous aurez la variante Stratus en rouge. Elle est pas mal aussi. Je la trouve peut-être aussi plus belle finalement que la variante de base de Stratus. Bon par contre, il n'y a plus de barbe. Le pauvre, il s'est fait tailler. Et on termine du coup avec le petit style de méta au bout de neuf. Défi réalisé sur les douze qui sont disponibles. Donc là, je trouve quand même le style de base plus beau que celui-ci en mode nocturne. Après, il n'est pas dégueulasse. On dirait un skin PlayStation Plus avec le bras en bleu comme ça. Mais ça, c'est juste moi peut-être, je ne sais pas. Après du coup, on a beaucoup, beaucoup d'XP à gagner. Donc il y a un total de 50 000 XP à gagner si tu fais tous les défis Ultime Effort. Donc ça, c'est quand même très intéressant. Par exemple, si tu dois encore monter ton Vendetta, c'est mon cas. Avec 50 000 XP, ça va bien booster les 250 000 qui sont nécessaires. On a également du coup l'écran de chargement. Bon, ça, c'était pour l'Ultime Combat qu'on a pu voir. Donc, pareil au combat, voilà. On a également un petit écran de chargement World Cup. Vu que la World Cup, c'est dès demain. Donc voilà. Et on a également le petit écran de chargement iconique de cette saison 9 quand tu lances le jeu. C'est cet écran-là que tu as. Donc voilà, petite présentation de tous ces défis que je vous invite vraiment à faire le plus vite possible avant du coup la fin de la saison. Sachant que les défis Ultime Effort pour l'instant ne sont pas si simples. Genre là, on avait un défi blessé des adversaires. Non, tuer plutôt des adversaires à l'aide d'un ami de votre groupe. C'est-à-dire qu'un ami devait tirer sur le même adversaire que toi. Et après, le kill devait se faire entre toi ou lui. Ou eux d'ailleurs, si vous êtes même 4. Donc ce n'était pas si simple, ça va faire comme défi. Donc voilà. Et souvent, il y aura des défis normalement comme ça à plusieurs avec des amis. Donc faites attention. Au moins, vous êtes prévenus. Donc du coup, je vous propose maintenant de passer au gameplay. Qu'est-ce qui va se passer au niveau gameplay ? Alors, on va commencer déjà en arme lourde. Alors, si vous l'avez bien vu, il me manque un défi pour l'anniversaire. Afin de débloquer la petite cuirche. Et bon, du coup, si le graffiti n'a pas la même occasion. Donc on va faire ça ensemble, tranquillement. Après, du coup, niveau programme, on continuera en faisant une petite partie. Juste une. De fort d'empoigne. Voilà, comme ça, je vous présenterai le petit gâteau. Tout ça, enfin, les gâteaux en général. Toutes les nouveautés liées à l'anniversaire. Et on terminera par du propunt. Voilà, vu que le mode est disponible directement incrusté dans le Battle Royale. Alors, je vous l'avais déjà proposé. Du coup, c'est la map de base, la ferme. Donc j'avais déjà fait, je crois, deux parties dessus lors de la vidéo propunt. Mais c'est pas grave, vu que là, ce qui est bien, c'est qu'on sera 16. Ce qui n'était pas le cas, justement, quand je vous avais proposé la map. Donc voilà, on se fera quelques games également de chasse aux accessoires pour terminer la vidéo. Donc on commence directement, arme lourde. Alors là, je vous dis clairement, on va juste survivre aux adversaires. Donc je crois qu'il m'en manque 16, un truc comme ça, non ? Euh, non, il m'en manque 18. Donc je survis aux 18 adversaires et je quitte. Je fais même pas la game, surtout que, finalement, j'ai fait top 1, là, juste avant que je lance le rec. Dans ce mode d'armes lourdes, vu que je devais survivre aux adversaires. Moi, je fais top 1. Donc petit extrait, d'ailleurs, de ce top 1, plutôt pas mal. Je vais faire top 1, là. Je vais faire top 1, là. Je vais faire top 1, là. Alors, vous avez apprécié ? Oui, il était plutôt sympa. Il était plutôt sympa. Il y a eu de bons petits moves et, bon, le petit top 1, en plus. Surtout, voilà, des top 1 comme ça, quand tu cherches pas vraiment à les faire, t'es plus focus, voilà, à survivre aux adversaires. Bon, ça fait encore plus plaisir que quand t'es vraiment full focus là-dessus. Allez, du coup, c'est bien, par contre, qu'ils ont mis le mode d'armes lourdes aujourd'hui, parce qu'au moins, ça permet de faire le défi survivre aux adversaires beaucoup plus rapidement. Parce que, bon, je vous le rappelle, le mode armes lourdes que j'ai déjà pu vous présenter, c'est une zone beaucoup plus petite, comme dans le mode blitz. C'est-à-dire que, du coup, c'est des parties très rapides. Et, bon, forcément, les adversaires meurent rapidement. Donc, ça permet, même si tu meurs, on va dire, en milieu de partie, il restera déjà plus beaucoup de monde, en fait, sur la carte. Donc, t'auras déjà survécu à pas mal d'adversaires. Donc, au moins, ça permet de faire le défi rapidement. Donc, profitez-en. Allez ! Donc là, ouais, objectif 18. Au pire, je peux même rester dans le ciel, j'ai même pas envie de me fight. Moi, j'ai juste envie de voir, hop, 18 ennemis morts, et je m'en vais. Ciao, bye, c'est mer à plus. Donc, voilà. On a le petit, du coup, battle bus, comme je vous le dis, aux couleurs de l'anniversaire. Donc, c'est le même que l'année dernière, c'est juste qu'à la place du 1. Eh bien, on a un 2. Logique, c'est le deuxième anniversaire. Faut pas aller chercher plus loin. Bon, ouais, du coup, je vais même aller un peu hors zone, comme ça. Bon, je vais pas me taper de fight, c'est ça. On a la boule aussi qui évolue, là. Le Nexus, le point zéro. Bon, ça, on aura peut-être l'occasion d'aller le voir dans la game d'après, en fort d'empoigne, je pense. Donc, on verra ça. Je vais aller au... Ouais, non, puisque au Village Viking, on a un gâteau, donc j'aurais pu vous montrer ça. Mais le problème, c'est qu'il va y avoir des ennemis. Bon, mon but, là, c'est juste de survivre, donc... Non, c'est pas une bonne idée. C'est pas une bonne idée. Vraiment, vraiment pas. Aussi, j'ai oublié de le dire, je vous le montrerai après, du coup, cette game. On a le skin également World Cup, enfin, le style, plutôt, sur la Poiscaille. Donc, si vous avez le skin Poiscaille, connectez-vous. Là, par contre, je sais pas quelle est la date butoir. Mais ouais, connectez-vous, je pense, au moins avant la fin du week-end. Et comme ça, vous débloquerez le style. Parce qu'en fait, c'est un style qui ressortira plus jamais. Donc, si vous vous connectez pas au jeu en ayant la Poiscaille, bien entendu, en ayant le skin Poiscaille, bah, avant la fin du week-end, et bah, ce style, vous l'aurez plus jamais. Voilà, c'est un style, vraiment, édition limitée. Donc, profitez-en. Ah bah, c'est bon, 66, on peut quitter, hein. Normalement, ça a compté le défi, hein. Au pire, je me suicide. Comme ça, je suis sûr. Euh, ouais, on va se suicider, parce qu'aussi bien, tu le sais, je quitte. Et là, ah bah, va, je suis le défi. D'habitude, quand tu quittes, les défis comptent. Mais là, honnêtement, je suis même pas sûr, donc... Je préfère la jouer safe. Donc ouais, je vais vous montrer, quand même, du coup, le petit style Poiscaille. Sachant que la Poiscaille sortira d'un boutique, normalement, euh... On saute ? Sortira d'un boutique, euh, ce week-end. Donc, si vous l'avez pas, vous pouvez quand même en profiter. Et ainsi, du coup, débloquer le style. Voilà, du coup, le défi, c'est bon. Et nous avons réussi tous les défis anniversaires. Je les ai fait, du coup, là, en une heure et demie. C'était pas si rapide, en vrai, hein. Mais une petite heure et demie, quand même, ça revoit après. En même temps, le temps, aussi, de survivre à 500 adversaires. Même si c'est rapide en mode armes lourdes, bah, faut quand même les faire, les games, quoi. Tout que moi, souvent, bah, je survivais longtemps. Donc, ça fait des games plus longues. Parce que je pense que le plus rentable, c'est vraiment de se suicider en plein milieu de partie. Quand il reste 20 joueurs. Et là, vraiment, on t'enchaîne les parties beaucoup plus rapidement. C'est pas trop ce que j'ai fait, hein. Donc, euh, ouais. Mais c'est sûrement le truc le plus rentable, après, hein. Ah, du coup, j'ai hâte de voir le gâteau, là, en action. Donc, on a le graffiti, voilà. Nickel. Et on a la récompense ultime, le gâteau. Dommage, par contre... Ah ouais, il faut bien se plaindre un peu, quand même. Dommage qu'il n'y a pas un petit 2 sur le gâteau, comme c'était le cas pour, bah, le sac à dos. Il y avait le 1, en fait. Parce que là, bah, finalement, tu sais pas que c'est le deuxième anniversaire, hein. Avec ce gâteau. Bah bon, c'est pas grave, on va pas non plus, euh... Chouiner pour ça, hein. Alors, il est où, il est où ? Il est là. Magnifique. J'ai même pas entendu son bruit, là. Donc, euh, on va voir ça en game, hein. On va pas se spoiler. Lui, on a le graffiti, aussi. Mais bon, ça, du coup, on s'en fout un peu, hein. On va pas se cacher. Donc, euh... Ah bah, attends, je vais quand même le regarder de plus près, le petit graffiti. Graffiti, où es-tu ? Alors, il y a tellement de graffiti que pour le trouver, c'est pas... Ah oui, mais si je suis pas dans la section graffiti, aussi, il y aura des difficultés à le trouver. Euh, il est là ! Voilà, deuxième anniversaire. Magnifique. Deux ans, déjà, oui, c'est vrai que le temps passe vite, hein. Même si c'était pas la sortie du Battle Wild, c'était la sortie de sauver le monde. Mais c'est quand même le deuxième anniversaire. Et donc, je vous parlais du style sur PoSky, hein. Il est vraiment stylé, je trouve, en plus, hein, le style. Donc, voilà, le style World Cup, avec le tatouage World Cup, là, sur le bras gauche. Enfin, ma gauche, en tout cas, parce que sinon, c'est son bras droit. Mais, ouais, très stylé, je trouve, le petit style. Et ça fait déjà un quatrième style, hein. Ce skin PoSky, il a beau être à 1200, il est ultra rentable. Bon, bah, maintenant, on est parti, du coup, pour une petite game de Ford en pointe. Voilà, on va faire des petites illuminations. Montrer les petits gâteaux, du coup, hein, ils ont pas changé. C'est exactement la même chose. C'est-à-dire que t'as le gros gâteau en plein milieu. Et t'as les petits gâteaux, du coup, à côté, quoi, hein, tout autour. Après, je crois que, par contre, ils ont changé, hein, les emplacements des gâteaux par rapport à l'année dernière. Bah, après, forcément, parce que, bon, l'année dernière, c'était la saison 5. La map était pas vraiment dans le même état, hein. Y'avait pas de zone entièrement enneigée. Y'avait pas de zone tropicale. Y'avait des zones qui existaient, et maintenant, elles n'existent plus. Inversement, également. Donc, je trouve que c'est plus la même chose. Donc, ouais. Moi, qui pensais, parce qu'au début, je me suis dit, bon, ils vont mettre un gâteau pour chaque lieu nommé. Pas du tout, pas du tout. Alors, oui, certains lieux nommés ont droit à leur gâteau, mais pas tous. Donc, vaut mieux que vous regardiez une petite soluce, soit sur Twitter, soit sur Google. Vous tapez emplacement des gâteaux, vous trouverez, hein. Mais c'est vrai que sinon, c'est pas si simple qu'on puisse trouver les 10 gâteaux. Surtout, je crois qu'il y en a que 10, en fait. Il n'y en a pas plus. Donc, ouais. Ça, du coup, c'est pour le petit défi. Bon, mais elle est immense, la part de gâteau. Ah, ouais, je ne la voyais pas comme ça, hein. Oh, mais regardez cet ensemble, là. C'est très appréciable. Oh, mais je ne la voyais pas aussi grande, hein, la part de gâteau, hein. Elle est immense. On va se gaver avec ça, hein. En fin de partie, on mange le gâteau, hein. On n'a plus besoin de la pioche, c'est bon, hein. Au pire, on peut même se débrouiller avec la fourchette, ça ira très bien. Bon, on va attendre de voir où est la zone, quand même. Ça va bien qu'elle soit à Loot Lake. Comme ça, il y aura le petit nexus. Ah, bah, pas du tout. Pas du tout. Bon, on va aller à Loot Lake, du coup, hein. Au moins, ça sera fait. Et du coup, ouais, du propunt. Bon, je ne sais pas combien on fera de parties, hein. Je ne sais pas, je ne sais pas. Donc ça, non, en fait, non. J'allais dire que c'était la dernière vidéo que j'allais tourner avant la fin de saison. Mais non, il y aura la vidéo, forcément, bilan de la saison. Même si des vidéos Fortnite, vous en aurez encore pas mal, vu que j'en ai deux en réserve des 14 jours d'été que je n'ai pas encore sortis. Donc ça, ça sortira avant la fin de saison, forcément. Et du coup, il y aura une troisième vidéo, fin de saison. Donc là, il reste encore trois vidéos Fortnite à vous sortir avant jeudi. Sans compter celle-ci, hein. En comptant celle-ci, ça fait quatre. Donc, ouais, il y en a du compu. Mais immense, cette part de gâteau. Vraiment, elle est immense. Waouh. Mais à côté, le gâteau dans mon dos, c'est un bébé gâteau, hein. Je suis désolé, hein. Oh, le bruit. Et attends, quand on pète un arbre, ça fait un bruit spécial ? Non. Mais par contre, il y a des petites parts de gâteau qui partent, hein. Logique. Elle est trop stylée, cette pioche, hein. Oh là là. Et mec, même la fourchette, elle est immense. Elle est tellement immense. Parce que la pioche, là, on a la fourchette et le couteau. Mais elle est pas aussi grande, la fourchette. Waouh. Donc là, le Nexus, euh... On sait pas ce qu'il va se passer, hein. Explosion, tout le monde le dit. Mais bon, on verra. Là, je crois que du coup, la boule, elle est en deuxième phase. On aura trois phases. Je crois que là, c'est la deuxième phase. Mais ouais, tout le monde dit explosion. Alors moi, je tiens mon pari, hein. Pour moi, il y a une nouvelle map, hein, saison 10, hein. On en reparlera lors de la vidéo bilan de saison. Mais pour moi, nouvelle map, hein. Attends, la saison 10, euh... Faut la marquer, hein. Faut la marquer avec un fer rouge, hein. Surtout quand c'est les deux ans du jeu, quoi, hein. Ça tombe beaucoup trop bien, tu vois, niveau timing. Donc non, moi, j'y crois, la nouvelle map, hein. Ou alors, vraiment, ils vont raser celle-ci, et euh... Ouais, on aura, tu vois, la même structure, mais tout aura complètement changé. Mais soit ils font un gros bouleversement sur la map, soit ils en font une toute nouvelle, hein. Je vais bagayer un peu, mais je vois pas d'autres alternatives. Les paris sont ouverts, allez. Let's go, let's go. Ah bah, niveau stuff, par contre, je me mets très bien. Attends, j'ai pas ouvert grand-chose en termes de coffre. Mais ça tombe plutôt bien. Hop. Ouais, non. Allez, je reprends mon pompe, quand même. Quand même, un minimum. Mais du coup, ouais. Petit Nexus, là. Ouf. Ouf. Petit, petit, hein. Bien gros, même, hein. J'ai de l'impression, mais ça, je crois que c'est plus une impression, d'ailleurs, qu'il a grossi depuis l'event. Mais ça, je suis pas sûr, hein. Je crois que c'est juste une impression. Ça doit être la même taille. Mais, euh... J'ai quand même cette petite impression. Après, si vous avez la même impression, peut-être que c'est vrai, hein. Par contre, si je suis le seul, bon, pour alors, euh... Bah, euh... Ce sera justement qu'une impression. Hop, euh... Ouais, je prends tout, parce que, de toute façon, pas de gâchis. Ça aussi. Ouais, il y a un ennemi, là, par contre. Est-ce un ennemi ? Oui, 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 c'est un ennemi. Et, euh... Le shoot n'est pas présent, hein. Je viens tout juste de faire top 1, il y a, bon, maintenant 15 minutes, hein. Parce que le temps de faire l'intro de la vidéo et tout. Ah oui, même plus, du coup, maintenant. Mais là, je suis plus chaud du tout. Je me suis refroidi. Pourquoi... Pourtant, on peut pas se refroidir en été, normalement. C'est bien tout le contraire. Hop ! Bon, bah, on va partir de Loot Lake, du coup. Direction la zone. Qui est quand même bien loin. Donc, va falloir charbonner, niveau vitesse. On va pas y arriver. Je passe ? Oui, je passe. C'est un peu juste, hein, quand même. Let's go ! Let's go, let's go. On va essayer de se taper, ouais. Maximum d'élimination. Bon, du foire à d'empoigne, vous en aurez sûrement encore, du coup, pour la vidéo bilan. À moins qu'il y ait un autre mode à grandes équipes qui sorte entre-temps. Mais ça m'étonnerait. Donc, voilà. Il y aura encore du foire d'empoigne. Mais vous savez, j'ai habitude, voilà, de vous en proposer. C'est toujours le mode un peu détente. Sans prise de tête. Donc, c'est toujours plutôt parfait, quoi. À défaut qu'il y ait un autre mode, bah, foire d'empoigne. On a le squelette, là, du coup. Bon, je vous l'avais déjà montré, de toute façon, dans la vidéo de l'event. Là, au moins, vous pouvez le voir avec mon commentaire-y par-dessus. En live, commentaire-y, attention. Sacré squelette, n'empêche, hein. Sacré squelette. Même si, je trouve que ça manque, quand même, de... De squelette, quoi, ouais, par rapport, finalement, à la taille du monstre. Il était énorme, le monstre. Je trouve que le squelette est un peu petit. Il n'était pas vraiment beaucoup vertébré, quoi, on va dire, ça. Normalement, je peux passer par là. On a les bonnes strates. On a les bonnes strates pour se faufiler un peu. Allez, bye-bye, le monstre, hein. Au plaisir de te revoir dans une prochaine partie. Ah, les colis aussi, ouais, du coup, sont redécorés. Bah, ça, c'est pareil que l'année dernière, hein. Bah, tout est pareil que l'année dernière. Vraiment, c'est le même event. Et je me rappelle, d'ailleurs, l'année dernière, la vidéo que je vous avais fait pour l'anniversaire de Fortnite. C'était le cache-cache, hein, avec Grand Dreyf, Runata et French Burger. Ouais, c'était ça. On avait fait un cache-cache. Où j'avais gagné, d'ailleurs, quand je m'étais caché à Fatal Feed. Je m'en souviens, hein, ça date d'il y a un an, mais je m'en souviens très, très bien de cette vidéo. J'étais même avec le skin, du coup, lapin. Ah oui, on a les cadeaux aussi, du coup, qui font leur retour, là. Cadeaux qu'on avait eus, du coup, à Noël, qui sont de retour. Un peu redécorés, vu qu'ils étaient rouges à Noël, là, ils sont bleus. J'en ai pas eu un seul, encore. Mais je pense qu'il y en a dans les colis, en vrai. Si on pouvait en gratter un petit cadeau, ça serait pas mal. Je serais bien curieux de voir combien de stuff on a de là-dedans, quoi. Je me souviens même pas, d'ailleurs, à Noël, combien il y avait de trucs. Il y avait pas qu'une seule arme, je crois, hein. Il y avait plus de trucs dans les cadeaux. Ah, il a du shield. Bon, en même temps, début de partie. Il va se le mettre, en plus. Je crois que c'est du slurp, hein, qui s'est mis. Donc, si on l'attaque direct, il y aura pas le temps. Voilà. Hop. Il y avait pas de... Oh, bah non, il y avait pas de cadeau. Ah, bah, je suis triste, hein. Il est où, mon cadeau ? Quelle tristesse. Allez, on va aux pompes. Voilà. Oh, putain, mince, il y en a... Oh, dis où ? Allez, là. Oh, bah, je suis mort, là, hein. Les haricots sont cuits. Je répète, les haricots sont cuits. En vrai, je voudrais peut-être plus l'avoir. Si je lui avais mis une troisième balle, peut-être que ça serait passé. Bon, il avait du shield, quand même, quoi. On peut le fout, quand même, hein, voilà. Voilà, voilà. Mais du coup, mince, j'ai même pas montré de cadeau, de... De cadeau, de gâteau, voyons. À chaque fois, je sais pas pourquoi, il y a ma langue qui dérape, elle dit, cadeau. C'est peut-être parce que je veux un cadeau. Je veux un cadeau, je veux un cadeau. Venez-moi un cadeau. Attends, mais regardez-moi cette part immense. Elle est immense. J'ai même pas pu manger de gâteau. Je suis triste. Et là, il n'y a pas de cadeau. En même temps, à slalomer entre gâteau et cadeau, tu m'étonnes, après, je... Je brafouille. J'ai eu le kill, au moins, là, ou on me l'a volé. Bah, lui, on me l'a volé, c'est sûr. C'est sûr de sûr. C'est pas grave, on mangera des parts de gâteau en fin de vidéo. Parce que j'ai à cœur de le faire en vidéo, ça. Il le faut. J'ai une obligation. Oh, calme-toi, John Ely. Oh, bah mince. On va encore voler mon kill. Bah, à partir du moment où c'est moi qui mets le plus de dégâts, c'est du vol, hein. I'm sorry, but... C'est vrai. Oh, bon, ok. Ça, c'est plié, au moins. Ah oui, j'aimerais bien obtenir un nouveau snipe, aussi. Il y a vraiment pas mal, en plus. On peut mettre des sales quickscope, avec. Ce qui est plutôt appréciable. Surtout, quand t'es un jeu hors code. Ça, c'est des alliés. Ouais, il y a que des alliés, ici, hein. Si je veux du kill, je crois qu'il ne faut mieux pas traîner dans les environs, parce que, en fait, j'aurais que des assists. J'aurais que des vols, en fait. C'est peut-être pas opérationnel de faire ça. Ils ont quoi, là, à beatfight, là ? Wow, 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 on scam, les gars. Wow, 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 allez, on casse tout, allez, hop, hop, hop. Ça dé... Ça casse même pas. Ça casse trois pas. Ça casse pas trois pas, t'es un canard, hein. Comme le dit... Comme le dit le dicton, hein. J'ai que 5 qui l'envraient, hein. Putain, lance-gonnade, ça vient de tout, ça, encore. C'est allié ou c'est ennemi ? Ah, bah, par contre, ça, c'est nouveau, il y a des ballons, là, au niveau de la fumée du drop, hein. Ouais, on a des détails, hein. Oh, putain, il a snipé. Ça, je crois que c'était le nouveau snipe, hein. Pas sûr, mais j'ai comme une impression, tu vois. Hop. Non, mais ici, il y a que trop d'alliés, il ne peut pas y avoir d'ennemis. Ah, ok. Là-bas, il y a un ennemi. Et en plus, il y a le colis, donc si je le tue, hop, bingo. Voilà, la petite tête, hein. Je veux mon colis ! Faut qu'il n'y ait personne, là, hein. Venez pas m'importuner. Après, je suis même pas sûr, hein, qu'il y a de cadeau dans les colis, mais bon. Quand même, un petit cadeau dans un gros cadeau. Et why not ? Bonjour. Je pensais vraiment qu'il allait me tuer, lui, hein, parce qu'une balle, et c'était fini. Bah, lui, il va me tuer. Ah, bah, même pas. C'est un miracle ! J'ai 20 PV, et je suis... Ah non, ça, c'est un allié. C'est ma petite poiscaille, en plus. Hop. Ouais, il n'y a plus personne, hein. Bah, on va aller au middle. Lousse de dégâts. Non ! Je ne sais pas combien je lui avais mis, là, mais... Quand même, hein, pas mal. Un minimum. Ouais, non, lui, par contre, laisse tomber. C'est con, là, lorsque je vais au fight, mais je sais pertinemment que je vais mourir avec mes 20 PV, quoi. C'est un peu triste. Ah, bah, quoique, attends. C'est vrai que j'ai mes petites potions, hein. Ça me fera 70 PV. Oh, c'est déjà ça, hein. C'est déjà mieux, de toute façon. Ah oui, là, il y a du monde, tu vois. Imagine, là, avec le neuf de dégâts, je le tuais. Oh, la banane ! Oh, la banane ! Eh, dégage, la banane. Là, tu vois, je serais mort si je n'avais pas mis les potions, hein. Donc, c'était le bon move. Ouh, le camo, il rend bien, aussi, hein. Vu que là, c'est ma première game avec le camo, il rend très, très bien, hein. Il est bien classe. Il y a une shadow... Ah oui, putain, c'est lui avec la shadow. Bon, hop, putain, je fais le temps de tirer. 10 kills. Ça se passe tellement vite, maintenant, de toute façon, il est parti depuis qu'ils ont remis à 100. En vrai, je me plaignais quand c'était à 150, je trouvais ça long. Mais je trouve que maintenant, c'est trop court, en fait, à 100. Je m'étais habitué au score 250 en fard d'ampagne, quoi. Alors que je trouvais ça très chiant au début, hein. C'est qui qui me tire dessus, là ? What ? C'est qui qui m'a tué ? Ah, mais il y avait sûrement un mec derrière, hein. Parce que ceux de devant, sur qui je tirais, c'était pas eux qui m'ont tiré dessus, je pense, hein. C'était un peu de dos, c'était un peu compliqué, quoi. Oh, attends, il y a peut-être un cadeau. Pas de cadeau ? Il n'y a pas de cadeau ! Mais il n'y a jamais de cadeau ! On n'aura pas de cadeau, hein. Ouais, mais moi, je veux un cadeau, s'il vous plaît, quoi. Soyez sympa, allez ! Soyez vraiment sympa, non ? Ah non, même pas. Putain, j'aimerais bien tuer un mec avec ma pioche gâteau. C'est une petite envie. Est-ce qu'on peut se le permettre ? Genre, je mets une balle de pompe qui fait bien mal. Attends. Oh, let's go ! Let's go ! Je pensais pas que ça aurait été si rapide, hein. Nice ! Ce gâteau, maintenant, est plein de sang. Oh, il est sanguinolent, ce gâteau. J'ai des doutes, maintenant, sur mon envie de le manger. Il est beau, encore, hein, mais je pense qu'il est absorbé de sang. C'est pas super cool, quoi. On va peut-être éviter de déguster ça, maintenant. Ok, mon ennemi, là. Ouais, mais je vais me faire fusiller dans le ciel, moi, avec mes 9 PV, tu vas voir. Ça va pas être amical, hein. Ouais, bah, direct, hein. Directement. Je devrais vraiment boire mes petites potions, hein. Je les ai pas prises pour rien. Enfin, là, elles sont surtout parce que j'ai vraiment de la place dans mon inventaire. Et je pouvais pas prendre autre chose, quoi. Oh, bah, tiens, c'est celui que j'ai. Ouais, cette fois-ci, je le pioche pas, hein. Une fois, tu peux manquer de respect. Deux fois, c'est trop. Deux fois, c'est vraiment pas cool. Attends, lui. Non, mais genre, tu penses qu'il vient de spawner parce qu'il est en planeur et... Bah, même pas, non. Il n'a pas un autre ou c'est un allié, peut-être ? Bon, c'est un allié. Ok, je suis à 14 kills. Bah, ce serait bien d'en faire un petit 15e, peut-être, du coup. Oh, bah, lui. Ah, on me l'a volé. Un ennemi, s'il vous plaît. Merci. Non, mais le jeu est très sympa. Il m'offre peut-être pas de cadeau. Oh, un cadeau. Non. C'est bon. Je suis dans mon cadeau. Il y a quoi ? Il n'y a rien dans le cadeau, en vrai. Il y a juste une arme. Ah, ouais. Ok. Bah, en fait, oui, c'était ça, à Noël. Je m'en souviens, maintenant. Putain, et j'ai eu mon cadeau, mais c'était sur le fil du rasoir, hein. Wow. C'était coupant, hein. C'était très, très chaud. Il y a un mec dans l'arbre, là. Oh, genre, je me touche. Oh, attends, on va se gratter de cet un kill, encore. Je n'ai pas de shoot. Ah, bah, si, je l'ai eu, quand même. Même sans shoot, ça passe. Allez, le dernier kill, ce ne sera pas moi. Eh, non. Et victoire royale, avec cette magnifique paire de gâteau. Let's go. Bon, on va aller faire, maintenant, du prop hunt. Pour continuer ce programme bien alléchant. Pour fêter cet anniversaire de Fortnite. Un petit prop hunt à 16. Je n'ai pas encore testé, du coup, mais je pense que ça va être le bordel. Parce que rien que quand on était à peu près 8, quand je l'avais fait, la vidéo, c'était le bordel, 4 contre 4, du coup. Mais là, on 8 contre 8. Je pense que pour se cacher, déjà, ça va être chaud, parce qu'il va y avoir quand même 8 mecs à chercher. Après, non, justement, pour chercher, ça va être facile. Mais pour ceux qui vont se cacher, ça va être très chaud. 8 chercheurs, je ne suis pas sûr qu'on tienne le coup. Après, à voir. Peut-être que ça va tenir, mais je ne suis pas convaincu. Pourquoi je ne peux pas combler ? Ne pas combler. On ne peut pas combler ? On ne peut pas, on dirait. Ok, on ne peut pas combler, c'est bizarre, ça. Mais c'est même con, attends. Parce que, mec, ce sera un mode fun à jouer en A4. Ou même, tu invites tout le monde. Un groupe de 16. Hop, comme ça, ça fait une partie privée. Bon, après, limite, ça, tu peux le faire en créatif. Groupe de 16 joueurs, tu lances la map en créatif, ça revient en même. C'est vrai. Ouais, bon, du coup, c'est peut-être pour ça qu'ils ont mis ne pas combler. C'est un peu dommage, quand même. Bon, moi, ça ne change rien, je suis tout seul, mais... C'est bizarre. Ah oui, mais je suis con ou pas ? Ça n'empêche pas que tu puisses inviter des gens. Je suis à côté de la plaque. Bah oui, tu ne peux pas combler, donc tu ne peux pas jouer avec des inconnus. Mais oui, en même temps, c'est parce qu'il n'y a pas de groupe, quoi. Voilà, donc, ouais. Non, c'est tout à fait logique qu'il n'y ait pas comblé. C'est moi qui suis parti dans de mauvais délires. Dans de mauvaises réflexions. Allez, c'est parti, du coup. Donc, c'est la map que vous connaissez déjà très, très bien. Je pense que vous avez déjà fait au moins une partie déjà dans cette map. Ou vous avez au moins vu une vidéo dessus. Bon, parce que c'est vraiment la map iconique du Propent. J'aurais quand même aimé qu'ils mettent une autre map. Parce que celle-là, je la trouve quand même un peu petite. Et par exemple, celle qu'on avait fait la dernière dans ma vidéo Propent, c'était celle du musée où c'était une espèce d'infection, là. Quand tu trouvais quelqu'un, bah, il devenait chercheur. C'était bien, ça aussi. Je trouvais comme règle. Donc, une map comme ça, ça aurait été cool, je pense. Mais bon, voilà. On a du classique, voilà. En 8 comptes 8. Ah bah, là, ça va peut-être pas être du 8 comptes 8, mais du... Putain, je peux pas sortir ma pioche. Sinon, ça met le code créateur. Non, je maintiens mon code créateur méga fantôme. Même si la personne qui a créé cette map est très talentueuse. Donc, il mérite d'avoir des soutiens. Plus que beaucoup de monde, d'ailleurs. Clin d'œil, clin d'œil. Mais, code méga fantôme, quand même. Moi aussi, je le mérite, non ? À vous d'en décider, hein. Je pense qu'on va commencer en chercheur, là, non ? Ouais, c'est ça. Commencer en chercheur. Encore une poids sky world cup. Yes, ils sont partout. Bon, ça a pas changé, hein, depuis la dernière fois, du coup. Je pense qu'en vrai, il n'y en a pas beaucoup qui ont encore la pioche, là, donc... Je peux un peu me vanter. Un peu de flosse, ça fait pas de mal, aussi, hein. Bon. Du coup, revolver et tout, hein. Arc, je vais éviter, ça. Ah bah... Et un, tu vois, il a goûté direct, hein. La partie a même pas commencé. C'était déjà me ranger son propre arc, hein. Allez, c'est parti. Bon, en vrai, on devrait au moins en trouver un, quoi. Il y en a huit. Oh, bah... Vous savez juste que j'ai vu, là. Bonjour ! Oh, la chatte que j'ai eue. Oh ! Mais c'est une tomate ! Enfin, je crois que c'est une tomate, non ? Ouais, c'est trop chaud, mec. Il l'a trouvée ou sa tomate ? Je me souvenais pas qu'il y avait ça, comme objet. Elle est tellement petite. Ah, elle est là, je l'ai vue, hein. On va aller à la mitraillite, là, parce que sinon... Tu rêves, vous allez passer sous la porte du garage. Oh, mec, non, mais les tomates, c'est pas cool. Elle est là. Mais non, mais t'es con, l'allié ! Mais qu'est-ce que tu nous as fait ? Ne boogie pas. Putain, il a boogie tout le monde, sauf la tomate. Yes, hop, deuxième. Eh, deux sur huit, hein. Je suis plutôt content, hein. Même si le premier était châteux, hein. Genre, je tirais une balle. Hop, c'est passé. Oh, bah, nickel. Mais arrêtez ! Attends, du coup, il faut que je fasse du repérage. Là, ils ont trouvé où, leurs tomates ? Parce que moi, j'aimerais bien être une tomate, hein. C'est peut-être mieux que ce que je prenais auparavant. C'est pas un mec, là. Hum, hum. Donc ouais, les tomates, attends, ils les ont trouvées là, je pense, hein. Là, dans les parages, genre, il y a des tomates. Mais je sais absolument pas où le mec a trouvé ça, hein. Où il a trouvé sa tomate, là. Ou alors c'était peut-être une pomme, même, hein. J'aurais plus d'une tomate, quand même. Mais on s'en fout, que ce soit une pomme, une tomate. Ah, les batailles. Ils ont tagué. Ça manque de respect, hein. Ça manque totalement de respect dans les parages. Allez, sifle. Deux. Un. J'ai l'impression qu'ils sont tous l'or, hein. J'ai l'impression qu'ils sont vraiment tous là. En plus, ça nargue, hein. Le problème, c'est qu'ici, il y a tellement de trucs dans la grange, que pour déterminer où ils sont, c'est pas une mince affaire, hein. Quel étage. Hop. C'est complexe. Putain, il y en a un qui marche, là, en plus, hein. Il n'y en a pas un qui est tombé, là, par hasard ? Je crois qu'ils sont sur le toit, hein, vu les bruits, là. Oh ! Mec, je t'ai vu. Je t'ai vu. En plus, je crois que c'était la tomate qui a fié au début, là. Mais, moi, j'aimerais bien aussi me transformer en tomate, hein. Attends, là, il y a peut-être, du coup, sur le toit, donc je vais aller checker. Avant que ce soit celui que vient me tuer. Il en reste trois, quand même, hein. Peut-être que ce ne sera pas si simple, hein. Je me suis dit, ouais, bah, attends, allez, on est 8 chercheurs. Bon, là, on n'est que 6, je pense, parce que, du coup, on était peut-être 7 au début, et là, il y a l'autre qui s'est suicidé, donc on n'est peut-être que 6. Mais, euh... Je pensais que ça aurait été plus simple. Ouf, eh, il y en a vraiment un ici, hein. Il y en a clairement un ici. Bah, peut-être, t'as ma cachette préférée. Même si, euh, ça paraissait pas trop vers là, mais... Attends, est-ce qu'il y en a un de ma cachette préférée ? Non, il n'y a personne. Mais attends, mais il en reste deux, et ça fait multiples bruits. Bah, c'est-à-dire que les deux sont à la maison, là, c'est pas possible, sinon. Ici, c'est ouvert. Non. Putain, j'ai plus de balles, mince. Ça, c'est un peu embêtant. Ah ! Ouais, non, il s'est auto-boogie, c'est... Non. C'est vrai qu'on a les boogies, je les ai pas encore utilisés, hein. Attends. Je vais les utiliser intelligemment, il reste 45 secondes. Peut-être plus à l'étage, hein, quand même. Après, ça aurait très bien pu être là où j'étais. Ah, vous me faites perdre du temps ! Non, non, non. Personne dans la salle de bain. Alors, ils vont réussir à se faire la malle, hein. Du coup, c'est peut-être pas si simple. On va voir, hein, quand... À la prochaine manche, quand ça va être notre tour de... De se cacher. Non, ici, tu vois, y'a rien. Après, le plus chiant là-dedans, c'est que... À la fin de la partie, tu pourras même pas savoir où ils étaient, hein. Oh, y'en avait un, là. Je l'ai vu. Ah, ils l'ont vu aussi, hein. Oh ! Mais décidément, l'inoscope ! What ? Je lui ai mis un inoscope comme ça, en mode balèque, hein. Mais... Ouah, c'est passé. 4 kills ! Wouh ! Eh, j'étais bon chercheur, hein. J'avais de la moitié. Ok, bon, bah, nous, de se cacher. Bah, à défaut, si je trouve pas la tomate, je prends direct l'espèce de bouteille, comme je le faisais auparavant. Mais j'aimerais bien titiller la petite tomate, là. Ils ont tous réussi à la trouver, en plus, j'ai l'impression que j'étais tous en tomate. Ah, vrai, attends, je suis des alliés, ils savent peut-être. Avez-vous une idée de... Où se trouve la tomate ? Je suis curieux de savoir. Toi, la poise kai, tu m'as l'air vraiment de savoir où se plante la tomate, non ? Pas du tout. Pas du tout. Bah, tant pis, on va prendre les bouteilles qui étaient là, si je me souviens bien, oui. Ouais, voilà. Mais tu vois, c'est quand même beaucoup plus gros que la tomate, hein. Bon. Ce serait bien de la trouver, mais... Je sens que ça va être chaud, hein. On va essayer de se cacher, hein. Là, je vais pas rester à un endroit fixe, on va se déplacer. Même si c'est chaud, quand même, face à 8 chercheurs, de se déplacer un peu partout. Mais je vais quand même tenter ça comme tech. Là, en vrai, on me voit, hein. S'il fait un peu attention, c'est pas normal que dans les fleurs, il y ait un gobelet comme ça, hein. C'est pas normal du tout. Putain, surtout s'il tire à l'arc. Alors, roi des glaces, c'est pas le con. Putain, lui, j'ai peur, il va mettre un truc dans le tas. Oh là là, je suis mort. Je suis mort ! Passe la porte ! Ah, il n'y a pas d'échappatoire. Bon, bah, tant pis, hein. Tant pis, tant pis. Bon, du coup, on va relancer direct, hein. On va pas rester en spectateur. Bon, j'ai été piètre... Piètre caché. Piètrement caché, plutôt. Ouais. Bah, la prochaine partie, peut-être, sera meilleure, hein. Mais là, j'ai été très bon chercheur. Mais très mauvais pour me cacher. J'aurais peut-être pas dû me cacher, hein. Mais me casser, plutôt, du tas de fleurs. Mais en même temps, quand je vois le roi des glaces, qui est avec son arc, qui commence à tirer, je me suis dit, il va forcément mettre une flèche dans le tas de fleurs, hein. Faut vraiment s'y attendre. On le saura jamais. S'il l'aurait fait ou pas, mais bon. Là, c'est un peu dommage. J'ai essayé de me rattraper, hein. Si j'avais cette tomate, déjà. Je sens que je serais mieux. Dans de meilleures conditions. Ah, et du coup, c'est reparti. C'est reparti, c'est reparti. Ça aurait été bien, même si, euh... Bon, ils l'ont jamais fait, donc je pense que ça aurait peut-être été chaud. Mais genre, ils auraient fait une playlist de ma pro-punt. T'aurais lancé, là, bah, pareil, de la même manière qu'ici. Donc, via le Battle Royale. Et en gros, ça t'aurais aimé, ouais, dans une playlist de, je sais pas, peut-être 5 maps pro-punt différentes. Et ça aurait été aléatoire. Ça aurait été cool. Mais, euh, bah, peut-être compliqué à mettre en place. Parce qu'un système de playlist, bah, on en a pas sur Fortnite, hein. Donc, euh, ouais. Genre, ça serait bien, en plus, à faire un truc comme ça, même en créatif, hein. Genre, du coup, t'as un code pour un pack de map. Tu mets le code du pack de map, et après, t'enchaînes les maps, comme ça, à la suite. Genre, ceci, pour des courses. Ouais, moi, je trouve des petites idées. Alors, si vous passez par là, Epic Games, saison 10, faisait... Faites plutôt... Putain, mais j'arrive pas à parler aujourd'hui, hein. Faites des petits packs de cartes, comme ça. Ce serait nickel. Les petites playlists, on apprécierait, je pense. On apprécierait. Alors, j'aimerais bien commencer par me cacher, cette fois-ci, tranquillement. De la meilleure des manières possibles, d'ailleurs. Ah, je crois que oui, on va être caché, non ? Si on a ce point de vue, normalement, oui, hein. Sinon, on serait dans la grange. Ouais. Alors, alors, alors. Salut, Burger qui est en face de moi. Sais-tu où se trouve la tomate ? Non, c'est par là, hein. On a pas non plus trop le temps, en fait, de chercher. Tomate, tomate, tomate. Si bien, c'est même pas des tomates, mais... Ils arrivent là où je rêve. Je crois qu'on va ne pas rêver. Non, mais il flosse, lui. Enfin, il flosse à une main, donc c'est le faux flosse. Mais oui, il l'a trouvé. Putain, mais... Je vais faire le tour de la map, mais je trouverai cet endroit où on peut se transformer. C'est tout petit, du coup, j'arrive même pas à voir où c'est, mais... Hum... C'est vraiment des tomates, euh... Bah, ça serait par terre, ouais, je vois pas... Ouh, putain. Faut que je fasse gaffe, moi. C'est un peu dangereux, je crois. Faudrait peut-être pas que je reste trop ici. Ça semble être une place assez chaude. Et voilà, c'est ça que je dis quand même. Il y a 8 joueurs qui te cherchent comme ça, mais... Il faut leur fuir, mais waouh. Un sacré challenge, hein. Allez, je vais rester ici pour l'instant. Oh, non. Non, non. Ouais, 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 casse-toi. Putain, j'ai peur, hein, quand je vois leurs arcs, là, dans les mains. Je me dis, un tir au hasard, ça peut très bien te tuer. Pourtant, ça serait tellement bien de tenir les 5 minutes, mais... 5 minutes, je pense pas, mais au moins tenir un minimum plus qu'à la partie d'avant. Bah, là, je crois que c'est déjà fait. Plus qu'à la partie d'avant, je crois que c'est validé. Mais, euh... Putain, les 5 minutes, ça serait terrible, hein. Contre 8 chercheurs, il y aurait une certaine fierté. Ou alors, au moins, si je suis le dernier d'entre nous, ça serait pas mal aussi. Bon, là, on est encore 5. Là, vraiment, j'ai une cachette de merde, hein. C'est pire que tout, hein. Pire que tout. Ah, je vais pas faire le malin, moi, à provoquer, par contre, hein. Non, 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 jamais de la vie. Oh, putain, une tomate... Putain, c'est pas la tomate que je cherche. Elle est un peu trop grosse, celle-ci. Putain, par contre, il tire dans les fleurs, c'est pas bon. Ouais, non, c'est pas bon. Il faut que je me casse, je pense. Putain. Mais comment je veux que je me casse sans le faire opérer ? Ce qui s'est passé à la partie d'avant, hein. Je voulais me casser et, hop, direct, je me suis fait avoir. Ah, quoi que là, c'est le moment où il se boogie. Putain, mais je sais absolument pas où aller, hein. Faut essayer de tourner et aller toujours à l'opposé de là où ils sont. Mais même ça, bah, c'est simple à dire, mais pas simple à faire. Putain, merde. Il m'a vu. Il m'a vu. Hé, j'ai ramassé une pièce. Trop bien. Oh, mec, en vrai, ici, c'est pas... Ça peut griller, quand même, mais... Oh, vas-y, on va tenter de rester un peu ici. Deux minutes, bientôt, quand même. Je pensais qu'ils aient vraiment le réflexe de regarder derrière cette bonbonne, là. Problème que s'il y a un truc derrière, par contre, oui, ils vont se dire... Ah, bah, il y a un truc derrière, c'est... T'es grillé, mon gars. C'est un peu ça, le problème. On va essayer aussi de jouer les pièces, tiens. C'est vrai. Pour donner du point. On a encore cinq, hein. Oh, là, je suis pas mal, par contre, hein. Genre, je suis bien excentré en coin de map. Oh, ouais, par contre, euh... Non, 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 le prisonnier, tu dégages d'ici. Le prisonnier, il va me griller, il faut que je me casse. Bon, putain, vous pensez vraiment qu'il m'a vu, là ? Oh, my god. Genre, il m'a vu. Genre, il m'a vu, quoi. On a pas la même perspective, hein. Mec, je suis tellement grillé. Wouah, ils sont combien, ici ? Mais qu'est-ce que je fous, là ? Mais qu'est-ce que je fous, là ? Mon dieu, sous un escalier. Il reste 55 secondes. En vrai, là, je serais deg, hein. Si proche du but. Mais là, qu'est-ce que j'ai fait à aller dans cette maison, quoi ? Faut que je trouve un moyen de sortir, je pense, hein. Je pourrais pas tenir ici 45 secondes. Ça va être trop chaud, hein. Il me met un coup d'arc, en fait. On va penser que... Non, la voie est pas libre ! Vite, 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 vite. Hop, on se faufile, on se faufile. Je crois que le John Wick me suit pas, hein. Oh non, je serais deg. Oh non, je serais deg. Mon vaisseau ! Oh my god. Oh my god. Je suis tendu comme un slip. Ah ! Il reste combien de temps ? Oui ! Victoire ! Yes ! Oh, là, par contre, le premier, il a 8 de score. Ça veut dire qu'il a pris 8 pièces ? Genre... Je pense que c'est ça. Moi, j'ai récupéré 2 pièces et 2 de score. Donc, une pièce et un de score. Oh, il s'est gavé, hein. Oh, il s'est ultra gavé, lui, hein. Ouais, bah, moi, je me mets bien, hein. Que voulez-vous ? On a pas les mêmes valeurs en même temps, hein. Bon, ça va. Putain, j'ai réussi à tenir toute la partie. Honnêtement, je pensais pas. Surtout après la game d'avant. Bon, et bah, on va essayer de bien terminer tout ça en faisant de belles trouvailles. Voilà, de belles trouvailles, tout simplement. Et on terminera la vidéo en ce goinfron de gâteau d'anniversaire. Parce qu'il n'y a pas meilleure fin de vidéo. Allez ! Faisons de belles trouvailles. Attends, attends, j'ai... Ah non, c'était le palais, je pense, hein. On n'est que 3 ? Ah ! C'est embêtant. C'est ça, le problème d'être les chercheurs en deuxième manche. C'est que les mecs qui se sont faits trouver dès le début, ils ont quitté, hein. Putain, on n'est plus beaucoup. Moi aussi, attends, je vais pleurer. Elle est où, les imotes, pour pleurer ? Elle est là ! On n'est plus que 3, les gars ! J'ai peur, j'ai peur, hein. Je pense pas qu'on va gagner. Allez, les gars ! On n'est peut-être que 3. On va les déglinguer. Eux, ils sont 6. Bon, il y a quand même eu des pertes aussi dans leur équipe, hein. A chaque fois, ici, je me plante pour quitter l'endroit. C'est sympa. A chaque fois, j'arrive à gratter un kill, comme ça. J'ai vu, par contre, la bouteille, là, qui se baladait. Noscope ! Noscope ! Genre, c'est pas passé. Ah ouais, c'est pas si simple. Moi, je pensais que l'arc serait ultra simple, en fait. Pas du tout. Attends, mais mec, qu'est-ce qu'il me fait, là ? Je suis nul ! Il se lie bien, aussi, mais je suis nul. Eh, mais par contre, t'entends ultra bien les bruits, hein. C'est fou. Oh là là, il a plus de vie. Le bâtard, il m'énerve. Il m'énerve ! Putain, mais mec, mais il est affreux. Oh, là, dans du crabe ! Non, non. Ta plus grosse erreur, ça a été de t'arrêter. Attends, c'est... Oh non, genre... Oh, genre... Alors, ça... Ça, c'était pas attendu, ça. J'suis obligé, là. Excusez-moi, mais j'suis obligé, là. Ah, il est où l'immode référence courbette ? Et on peut même terminer par... Je cherche mes immodes plus que je cherche les ennemis, on est d'accord, hein. Mais ça, c'est pas grave. Il est où le clap-clap distingué, là ? Clap-clap distingué, t'es où ? Je ne te trouve pas. On laisse tomber, je suis perdu dans mes... Ah, il est là, c'est vrai. Oh ! Billy ! Je suis nul ? Je suis vraiment nul. Il est où, mon crap préféré ? Oui, il posséde où ? Évaporé. Il en reste... Il en reste un. Soyons attentifs. Oh, mais il est là ! On l'a retrouvé. Attends, on va peut-être gagner, hein. Ok, il est pas du tout ici, par contre. Il doit être à la grange, hein. Il doit être vraiment à la grange. Bonjour, il y a-t-il quelqu'un dans cette grange ? 4, 3... Il reste combien de temps ? Une trente ? Ouais, quand même, c'est chaud, hein. Quoi ? Il est pas là ! Il est jardin, alors. Ou il peut être là, aussi. Putain, il doit être dans une extrémité, tu vas voir, le truc... Ça va pas être cadeau, hein. C'est chaud qu'on l'entende pas, en fait. C'est très chaud. C'est pas bon signe. Oh, il est là. Il est là. Eh ! Monsieur Tomate ! Monsieur Roi Tomate ! Non, mais cette cachette, c'est la plus obuse. Bon, j'y étais pas encore allé, mais c'était la plus obuse, hein. Yes, 10 de score ! 5 éliminés ! Oh, putain, j'ai encore fait mieux qu'à partie d'avant. Sur les 6, 5. Bon, en même temps, c'était un peu n'importe quoi, cette partie. Entre le mec, l'allié, qui dansait la danse du crabe sur l'objet. Mais je sais pas si c'était fait exprès, genre... Il dansait, et du coup, l'objet, il se dit... Oh, je vais pas bouger. Il a peut-être pas remarqué. Ok, je disais, bon, ça veut rien dire, mais... Ce serait pas logique, mais pourquoi pas ? Mais, ou alors, ils étaient ensemble, peut-être. Même si, bah, non, c'est pas possible, quoi. S'ils seraient ensemble, ils seraient dans la même équipe. Quoique, on sait jamais, peut-être que c'est complètement aléatoire. Bon, on va se couper un frit de gâteau, du coup, pour terminer cette vidéo. Et quel plaisir ! Quel plaisir de terminer une vidéo là-dessus. Alors, du coup, quel endroit vais-je bien pouvoir aller pour manger le gratteau ? On a 10 emplacements, comme je l'ai dit. Lequel est le plus propice, le mieux placé ? Je sais pas, on va aller en terrain de jeu, du coup, pour faire ceci. Pour faire cela. Tiens, je vais prendre ma Poiscaille World Cup, du coup. Pour un peu changer. Oui, je sais, monsieur pain d'épices. On aura fait toute la vidéo avec toi, mais Poiscaille veut jaillir comme ça pour terminer. Euh, non, on va pas combler, par contre. Wow, 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 wow. Je vais être tout seul à manger mes gâteaux, sinon on va tout me voler. Et après, je pourrais pas me goinfrer. C'est quand même assez désobligeant. Et d'ailleurs, gros sénégote, pour une fois, ça c'est vraiment ultra rare que ça arrive. Mais cette vidéo que vous voyez là, elle sortira ce soir. Donc là, je vais tourner cet après-midi pour vous, du coup. En même temps, depuis que j'ai la fibre, c'est possible. Avant, ça aurait été inimaginable. Mais même depuis que j'ai la fibre J'en ai pas fait beaucoup Des vidéos que je sors après 2h plus tard Mais bon là on en profite C'est aujourd'hui l'anniversaire donc je vais pas sortir la vidéo plus tard J'aurais pu Ça aurait pas été très dérangeant Genre l'année dernière je pense pas que la vidéo anniversaire Je l'avais sortie le jour de l'anniversaire C'est même pas du tout le cas je crois Mais c'est pas grave Là au moins je peux en profiter donc autant le faire Autant le faire Bon Alors je sais pas où je vais aller Pour déguster ce petit pain de gâteau Heureusement il n'y a pas de gâteau A Snobishore donc ça c'est un peu triste pour moi Moi qui adore Snobishore bah on peut pas y aller Donc ça c'est pas un bon plan Ah je sais Ah bah non c'est un endroit de merde en fait Le mec il dit ah ah bah non c'est de la merde Bah alors Je sais pas au feeling En plus faut prendre un portail direct là Allez je sais Village viking Allez on va au village viking déguster Des parts de gâteau Comme ça c'est à peu près Snobishore Tu vois on est pas trop trop loin de la maison Ah quel plaisir Quel plaisir Quel plaisir Si bien il n'y a pas les gâteaux en terrain de jeu Alors ça ce serait pas très cool je trouve Ce serait assez désobligeant pour moi Et pour la vidéo dans l'ensemble hein même Me faites pas ça s'il vous plaît hein Pas de coup de pute Ah non je vais aller à Salty encore mieux Comme ça après on ira Bon comme ça on va passer encore à côté du squelette On aura le temps de le revoir Bah ouais je préfère en profiter Parce que si la map elle change à la prochaine saison On a peut-être pas l'occasion de le revoir Après ça dépend de la politique Qui prenne aussi qu'ils adoptent S'ils font une nouvelle map Sans pour encore reparler dans la vidéo bilan Mais s'ils font une nouvelle map Est-ce que pour alors ils gardent la map actuelle Ou alors qui dit nouvelle map dit suppression de cette map Ça ce sera un mauvais move Parce que bon du coup Ce serait assez triste De succumer comme ça une map du jeu Qu'on puisse plus du tout y rejouer Non ça serait dommage Faut ajouter dans une rotation Tu vois une rotation de deux maps Ça c'est plus astucieux Mais faut faire gaffe quand même Surtout que cette boule là Elle peut faire très très mal Donc ouais Ouais C'est jamais Ça pourrait tout détruire Après ça fait des beaux souvenirs Le fait comme ça Qu'il y ait un squelette Donc ils devraient quand même le garder Ah regardez Elles sont là les parts de gâteau Miam 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 Bon alors les assiettes Traversent un peu le sol Mais un chouïa Bon en fait au lieu d'être posé sur l'assiette Le gâteau est posé directement au sol Alors niveau Niveau microbe c'est idéal Le mec qui s'est fait attention Hop Est-ce qu'on peut monter sur le cadeau Euh le gâteau Je suis encore trompé Oui Et bah magnifique cette fin de vidéo Nous sommes sur un gâteau Avec un gâteau sur le dos Un gâteau dans la main Et un skin world cup Est-ce que vous pensez qu'il y a mieux que ça Bah oui Un poisson qui fait du floss Allez j'espère du coup que cette vidéo vous a plu Si ça a été le cas N'hésitez pas à liker, commenter, partager Ça me fera extrêmement plaisir C'est la petite récompense Et vu que j'en ai pas vu assez avec le what the fuck Pour cette vidéo Je propose même De faire L'immote du verre Sur le gâteau Alors comme ça On est encore sur de meilleures dispositions Oui au sommet du gâteau C'est pas la bougie du deuxième anniversaire C'est bien une poisse sky world cup Vous ne rêvez pas Et du coup On se retrouve très très vite Pour d'autres vidéos sur Fortnite Trois encore avant la fin de saison Comme je vous l'ai dit Et du coup bye Tout le monde Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501